Musique Dénommée Kirding, cette guitare artisanale ancestrale est un instrument de musique très important pour les nomades tchadiens. Jouée souvent pendant les événements heureux comme les mariages, cet instrument sert aussi à remonter le moral des élèveurs après une rude journée de transhumance. Les jeunes nomades jouent la guitare Kirding soit pour exprimer leurs souhaits, soit pour faire l'éloge de leurs bêtes après les durs labeurs. La DEV7, l'association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, compte promouvoir cet outil sur l'étendue du territoire. Une guitare qui est propre aux éleveurs, qu'elle s'appelle Kirding, jargon communément appelé chez nous. C'est une guitare qui date de nuit de temps, qui a été créée par le génie créateur de nos ancêtres depuis 500 à 600 ans. Pour l'association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, la guitare Kirding est un outil culturel mais aussi thérapeutique et psychologique de la communauté nomade du Tchad. Elle entend promouvoir au niveau national cet instrument mystique qui se perpétue de génération en génération au sein des sociétés nomades très conservatrices des valeurs ancestrales. La vie de l'éleveur, comme vous le savez, c'est dure. Toute la journée, il est derrière ses bétails. Il cherche le meilleur endroit pour perdre ses bétails. Et puis le soir, quand il est rentré, il est tout fatigué et démorragé. Maintenant, c'est avec cette guitare-là qu'il remonte son moral. Il joue. Dès qu'il vient, il voit l'eau, il se repose un peu, il prend un petit thé, un verre de thé, il prend. Et puis voilà, il joue à cette guitare-là qui lui permet de remonter son moral et se mettre dans son état. Fabriqué à base de bois et de fil en aluminium, cette guitare est très répandue dans les communautés nomades du Tchad, qui sont majoritairement des éleveurs, dont les activités pastorales contribuent à plus de 30% du produit intérieur brut du pays. Pour rappel, le Tchad compte plus de 110 millions de têtes de bétail, dont les principaux acteurs de ces filières sont des nomades.